Mystère, mystère Pierre Billard a choisi pour vous ce soir La Parqueblème, un film radiophonique de Jean Châtenet. Élise, fermez la fenêtre ! Vous voulez donc me faire crever de froid ? Je vous rappelle que j'ai une jambe dans le plâtre et que je ne peux pas aller et venir comme vous pour me réchauffer. Enfin Robert, vous ne voulez même plus regarder dans la longue vue ? Pour voir quoi ? Mais Ariane, votre femme mon ami, suspendue au bout d'une corde au flanc de l'aiguille du palais, une paroi lisse comme ma main. Écoutez mon petit, cette chose blanche comme le coton que vous voyez en ce moment par la fenêtre du chalet, ça s'appelle du brouillard. Ça supprime la visibilité et c'est assez froid pour coller une congestion pulmonaire à un invalide, vous comprenez ça ? Alors fermez cette fenêtre, sacré nom d'une pipe ! Je vous trouve bien fragile décidément ! Bah chacun sa nature ! Tout de même, vous venez vous reposer à Saint-Martin-de-Lac en plein été et au bout d'huit jours vous voilà déjà avec un péronné en morceaux et une menace de pneumonie. Qui a eu l'idée d'aller faire du ski sur le glacier du Dard avant-hier ? Moi ? Heureux de vous l'entendre dire et déçu de constater à quel point mon péronné vous pèse peu sur la conscience. Mais si Robert, je vous jure qu'il pèse et d'un poids énorme. J'essaie d'être gai mais le cœur n'y est pas. Oh ! Dis donc vous, je ne voudrais pas être à la place d'Henri. Il faudrait savoir. Quand il est parti ce matin avec Ariane et Daniel, vous prétendiez que vous auriez donné cher pour y être à sa place. Non, je voulais dire que j'aurais aimé être en état d'escalader l'aiguille du palais moi aussi, mais non de vous avoir pour épouse, comme ce pauvre Henri. Mais la question ne se pose pas. Alors pourquoi en parler ? Oui, vous avez bien raison. Eh bien et Francine, qu'est-ce qu'elle fiche ? Elle a bien dit qu'elle allait faire du thé, non ? Si. Alors, il y a au moins une heure qu'elle est partie. Oh, j'ai une belle soeur charmante, mais d'une lenteur. Dites-moi, vous êtes toujours aussi désagréable quand vous vous fracturez un péronné ? Élise, si j'étais vraiment désagréable, je vous promets que vous n'auriez même plus ôté vos bouletiesses. Voulez-vous remettre du bois sur le feu, s'il vous plaît ? J'ai froid. Oui. Et puisque le thé brûlant promis par la belle soeur tarde à se laisser boire... Tout de suite, tout de suite, je n'ai pas un rancune. Oh, ce brouillard me donne envie de dormir. C'est vrai. Il nous a ôté notre seule distraction de la journée. C'était si cocasse de les observer tous les trois à la jumelle. Henri ne m'était jamais apparu si petit. Le maître 85 d'Henri et sa capacité thoracique vous ont attiré dans la trappe du mariage. Mais de temps en temps, vous vous réjouissez de le voir minuscule. Ça vous rassure ? Jaloux. Comment ça, moi ? Mais mettez-moi à côté d'Henri au pied de l'aiguille du palais, reculez-vous de 100 mètres et dites-moi lequel de nous deux est le plus grand. Vous êtes jaloux d'Henri, Robert. Parce que c'est à la fois un costaud et un grand avocat. Et que vous n'êtes, vous, qu'un obscur chirurgien dentiste d'un mètre soixante-dix. Je pourrais vous répondre qu'Henri ne m'a jamais vu en posture ridicule dans son cabinet. Alors qu'une fois par an, je vois dans mon fauteuil l'avocat célèbre verre de peur. Dès que ma fraise commence à ronronner. Ou bien qu'étant moi-même l'époux d'une romancière à succès, la célébrité de mes amis m'indiffère. Enfin, de toute façon, si je devais être jaloux de quelqu'un en ce moment, eh bien, ça ne serait pas d'Henri. Ah, ah. Et de qui alors ? De mon beau-frère, Daniel Furst. Le mari de la femme qui a quitté cette pièce il y a plus d'une heure en prétendant qu'elle allait me préparer un thé bouillant. Daniel n'est ni un costaud ni un avocat célèbre, mais il a beaucoup plus de succès qu'Henri auprès des dames. Je ne m'en plains pas. Eh bien, moi, je pourrais m'en plaindre. J'aurais pu voir d'un mauvais oeil Ariane partir avec lui et Henri, pendant que je restais cloué au chalet, avec ma pâte folle dans une gouttière. Plus Francine et vous. Daniel sait que nous avons une excellente longue vue avec laquelle nous pouvons les observer pendant toute leur ascension. Sauf en cas de brouillard. Enfin, c'est tout de même pas lui qui a commandé le brouillard. La météo est avec lui. Les hommes qui plaisent aux femmes ont toujours une veine insensée. Ils croient à leur succès. Ce n'est pas de la veine, seulement de l'optimisme. Enfin, de toute façon, si Daniel avait début sur Ariane, il y aurait toujours Henri entre eux, brouillard ou pas. Oui. Et si Henri décidait de fermer les yeux ? Ah ! Henri a un faible pour ce garçon. Quand il a obtenu son acquittement il y a cinq ans, on aurait pu croire qu'il s'en tiendrait là. C'était déjà un véritable miracle. Mais Henri est allé plus loin. Daniel Furst était un être asocial, farouche, avec des réactions animales, de l'instinct à la place de l'intelligence et de l'agressivité pour tout sentiment. Henri en a fait un homme comme les autres. Plutôt mieux que la plupart des autres. Son instinct et son agressivité sont devenus des qualités exceptionnelles. Tenez, il est capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui. C'est le vendeur auquel on n'échappe plus quand son instinct le fait tomber sur vous. On se l'arrache dans les parfums, la confection, les aciers spéciaux, l'automobile. Il n'a pas 30 ans et il va se mettre à son compte. Et il ne sait pas encore ce qu'il vendra, mais c'est vendu d'avance. Et tout ça grâce à qui ? Grâce à Henri. Henri qui me l'a présenté il y a cinq ans, qui lui a fait connaître ainsi Ariane, ma femme, et Francine, sa soeur, et qui en a donc fait accessoirement mon beau-frère. Voilà. Mais en fait, pourquoi est-ce que vous me racontez tout ça, Robert ? Hum ? Mais, mais parce que ça me semble exemplaire. Un garçon de 24 ans comparé devant les assises sous l'inculpation d'assassinat sur la personne de son père adoptif, excusé du peu. Son avocat lui sauve la tête et fait de lui en cinq années l'enfant prodige de la civilisation industrielle. Ce n'est pas mal, non ? Mais vous êtes jaloux de lui, mon ami. Ne me dites pas si je devais être jaloux de quelqu'un, ce serait de Daniel. Mais vous l'êtes comme un orager. Ce que je me demande, c'est pourquoi vous l'avez laissé partir avec Ariane. Ben, est-ce que je pouvais faire autrement ? D'ailleurs, j'ai confiance en Ariane. La question n'est pas là. Alors, où est-elle ? Ben, c'est, comment vous dire, c'est un certain sentiment d'injustice, vous comprenez ? Et vous, Élise, est-ce que vous n'avez jamais douté de l'innocence de Daniel ? Henri n'en a jamais douté une seconde. Mais vous ? Henri connaissait l'affaire dans ses moindres détails. Il était convaincu qu'il sauverait Daniel, par conséquent... Ah, ne me dites pas que ça vous suffit. Une femme qui prend plaisir à voir son mari minuscule dans une lunette ne partage pas de gaieté de cœur toutes ses opinions. Je n'étais qu'une des secrétaires d'Henri à cette époque. Nous nous sommes mariés des années plus tard. Ah bon ? À cette époque dont vous gobiez bêtement tout ce que le maître vous racontait. Vous savez que vous êtes vraiment impossible quand vous vous y mettez. La fraise du dentiste est un instrument impossible, mais bien utile. Les douleurs qu'elle cause ne sont rien auprès de celles qu'occasionnent une fluxion si on laisse la carie faire son petit travail sournois. Vous m'ouvrez les yeux. Je comprends maintenant pourquoi les romans de votre femme ont tant de succès dans le grand public. Elles vous empruntent votre style, c'est ça. Tiens, tiens. Ah ben, je n'y avais pas pensé. Vous voyez comme j'ai peu d'amour propre. Mais à présent que vous me le dites, en effet, Ariane était aussi discrète que je suis bavard, et elle m'écoute toujours parler avec beaucoup d'amusement. Ah bien, à part ça, vous n'avez pas de vanité. Elle a quelque chose en chantier en ce moment ? Oui, oui, un gros roman. Ah. Mais qu'est-ce que c'est comme histoire ? Ça, je n'en sais rien. Je ne me permets pas de lire les manuscrits de ma femme. Je vois seulement le dossier sur son bureau avec le titre. Non. Et ça s'appelle ? La Parc Blême. Oh, ça doit être gai. Ben, pourquoi pas ? Ariane a beaucoup d'humour. À part ça, vous n'avez pas répondu à ma question. Votre question ? Oui, sur l'innocence de Daniel. Vous n'en avez jamais douté, vraiment ? Vous m'ennuyez. Ça n'est pas une réponse. Mais c'est tout de même un aveu. Hum ? Oui. Si ma question vous ennuie, c'est qu'il vous est arrivé de croire comme moi que le père adoptif de Daniel ne s'était pas pendu tout seul. Vous devenez franchement odieux. Mais je prétends seulement que toute vérité est bonne à dire. Surtout quand on n'est que deux pour l'entendre. Alors ? Vous ne m'avez toujours pas répondu ? Pour vous, Daniel était-il innocent, oui ou non ? Si je me souviens bien, Henri a eu toutes les peines du monde à obtenir l'acquittement. Mais la justice doit prouver la culpabilité d'un accusé et non pas attendre de lui qu'il prouve son innocence. Ah oui, oui. L'argumentation d'Henri ne s'écartait pas de ce principe et c'est pour moi toute la question. Comme pour vous. Comme pour Henri lui-même, j'en suis certain. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Que la justice n'a pu prouver la culpabilité de Daniel Furst, d'où son acquittement. Qui correspond parfaitement à mon propre sens du droit et de la justice, je m'empresse de le dire. Ah, vous vous empressez. Au bout d'une demi-heure. Avouez que vous avez une curieuse notion de l'empressement. Oui, c'est vrai. C'est la même que celle de Francine qui s'empresse de me faire du thé depuis je ne sais plus combien de temps. Est-ce qu'un avocat peut vraiment croire que son client est innocent si ce client ne lui fournit aucune preuve décisive de son innocence ? Est-ce qu'il peut le croire vraiment si la seule raison de son acquittement est l'absence de preuve décisive de sa culpabilité ? Alors que d'autre part, tout est contre lui. Le mobile, l'occasion, les circonstances, la chronologie des événements, sans même parler d'une évidente prédisposition à la violence. Il y aura toujours un doute, Élise, pour Henri, pour vous, et pour moi. Et je souhaite que l'avenir ne me démontre pas que j'avais raison de douter de Daniel Furst. Et le fait qu'il ait épousé l'an dernier la sœur de ma femme n'y change rien. Bah, on peut bien vivre avec un doute, n'est-ce pas ? Douter de l'innocence de son beau-frère est tout de même moins grave que de se demander s'il y a encore un bon dieu. Et le fait que ce beau-frère douteux soit actuellement au flanc de l'aiguille du palais, avec ma femme et votre mari, au milieu de ce brouillard plus épais que la toison d'un mérinos... Taisez-vous, taisez-vous, voilà Francine ! Et si je lui posais la question à elle ? Parce que vous allez vous taire, enfin ! Ah, eh ben, Francine, enfin ! Vous savez, je commençais à trouver le temps long, je te le jure. Eh ben, où est le thé ? Il n'y a pas de thé. Quoi ? Tu n'es pas allée en chercher ? Mais voyons, j'ai acheté une boîte de Darjeeling hier matin. Je n'en ai pas fait. Bah alors, qu'est-ce que tu fabriques depuis deux heures, s'il te plaît ? J'ai lu. Ceci. Francine. Qu'est-ce que c'est ? La Parque Blême. Un roman. Ah, le manuscrit de votre sœur. Mais dis-donc, tu as un certain toupet. Je ne me suis jamais permis d'ouvrir un manuscrit d'Ariane sans qu'elle m'ait invité à le faire. Et toi ? Non, mais moi, je suis une femme. Curieuse et indiscrète. Quand je vous ai quittée tout à l'heure, je suis entrée dans la chambre d'Ariane pour lui emprunter des cigarettes. J'ai vu le manuscrit sur le bureau, je l'ai lu. Je crois que j'ai bien fait. Et elle dit ça, tranquillement ? Et tu n'as pas regardé mon courrier pendant que tu y étais ? Non, ce n'était pas la peine. Je venais d'en apprendre assez pour que ma curiosité naturelle soit satisfaite. Jusqu'à la nausée. Mais dites-moi, ça a l'air sérieux. C'est votre biographie, ma petite Francine ? C'est un vrai roman, Élise. Mais un roman à clé. Voulez-vous que je vous en lise quelques pages ? Je crois que vous n'aurez aucun mal à ouvrir les serrures. Écoute, Francine, je trouve ça très déplacé. Si ta sœur apprend que nous avons lu son roman, elle est capable de... Elle est capable de tout, c'est vrai. Ce manuscrit en fournit la preuve. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, enfin ? Mais lisez, Francine. Si Robert a trop de scrupules, nous pouvons passer dans la pièce à côté. Si vous voulez. Non, 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 puisque le mal est fait, autant que je sois au courant. Je pourrais au moins limiter la casse si Ariane apprend que... Oh, tartuffe ! Élise, faites-moi la grâce de croire que ma bonne foi... Oui, 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 oui. Lisez donc, Francine, maintenant que vous nous avez mis en appétit. Ne soyez pas trop gourmande. Je ne sais pas si le récit d'Ariane sera tellement à votre goût. Ah, vraiment ? Vous voulez dire qu'elle parle de moi ? Je vous ai prévenu que c'était un roman à clés. Alors, je peux commencer ? Oui, je te conseille même de faire vite, ils ne vont plus tarder à rentrer. J'en suis moins sûre que toi. Hein ? Non, mais tu ne crois pas que tu y vas un peu fort ? À qui veux-tu faire peur ? Ce n'est pas moi, c'est Ariane. Écoute ce qu'elle a mis en tête de son roman. D'abord, deux verres de la fontaine. La main des parcs blême. De vos jours et des miens se jouent également... Ah oui, le vieillard et les trois jeunes hommes. Je les suis par cœur autrefois. Quant au parc, si vous voulez que je vous dise... Inutile, c'est prévu. Pour les anciens, trois déesses filaient, dévidaient et tranchaient le fil de la vie des hommes. Celles qui filaient se nommaient Clotho, celles qui dévidaient l'Akésis et celles qui tranchaient Atropos. Bravo. Ensuite... Je vous lis le début. David O'Hara est arrivé ce matin de Yougoslavie, où il vient de terminer le tournage d'une nouvelle version de Crimes et châtiments. Le metteur en scène est italien. L'actrice qui joue Sonia est allemande. Le juge Porphyre est un acteur français. Et Raskolnikov, c'est David O'Hara, irlandais acclimaté aux États-Unis. Le seul russe de l'équipe, sinon n'excepte Dostoyevsky, c'est le décorateur Korolnikov, qui vit en Italie depuis quarante ans. David m'a raconté tout ça en prenant tous les accents, sans se dérider comme il sait le faire. J'étais morte de rire. La chaleur est agablante ce matin à Beverly Hills. Jonathan s'est envolé hier matin pour Cincinnati, où il doit opérer le sénateur MacLeod d'un ulcère double à l'estomac. Je suis donc sans mari, comme David et sans femme, puisqu'il a laissé ma sœur à Va en France, à Saint-Tropez, où il ira la rejoindre la semaine prochaine. Il est revenu seul en Californie pour discuter les conditions de son prochain film avec Grégory et ses associés. Il retourne ensuite en France jusqu'à la mi-septembre, puis il reviendra ici pour commencer à tourner. Le temps va me paraître terriblement long jusque-là. Hier encore, quand j'ai accompagné Jonathan à l'aéroport, imaginer que je deviendrai 24 heures plus tard la maîtresse de David O'Hara, mon beau-frère, m'aurait semblé aussi absurde que de me voir abandonnant Jonathan pour entrer dans un couvent de carmélite. Je suis cependant la maîtresse de mon beau-frère David depuis aujourd'hui. Il est bientôt minuit. David avait un dîner avec Grégory et Romero, le metteur en scène qu'ils ont choisi. Il n'a pas pu se dégager, mais il m'a promis de ne pas s'attarder avec eux et de venir me retrouver aussitôt. Je l'attends. Ben et alors ? Tu ne comprends pas. Ben, c'est le début d'un roman qui semble se situer à Hollywood, dans les milieux du cinéma, où les femmes trompent leur mari avec de beaux acteurs qui sont aussi leurs beaux-frères. Je ne raffale pas de ce genre d'histoire, mais Ariane en est fait une spécialité. Et cent mille lectrices l'attendent à chaque nouveau volume pour lui crier leur admiration et déverser de l'or sur son compte en banque. Je ne vais pas m'en plaindre, mais je ne vois pas ce que ça a troublant. C'est bien ce que je dis. Tu ne comprends rien, Ariane. Oui, mais vous ne nous aidez pas à comprendre, Francine. Enfin, de quoi s'agit-il ? Ariane nous montre un acteur qui séduit sa belle-sœur un jour de grosse chaleur à Beverly Hills. Et puis ? Ben, lis-nous la suite, on va peut-être deviner. Je ne peux pas tout vous lire. Ce serait beaucoup trop long. Mais je peux vous donner la distribution du roman d'Ariane, avec le pédigré des principaux personnages. Peut-être que ça deviendra plus clair pour tout le monde. Mais oui, oui, c'est sans doute la meilleure solution. Il y a dans l'ordre Kay Dawson, la narratrice. C'est une femme d'une trentaine d'années, mariée à un chirurgien qui en a quarante, le docteur Jonathan Dawson. Jonathan gagne beaucoup d'argent, mais Kay ne veut pas rester inactive. Elle est dessinatrice de mode. Ses modèles ont un succès fou et ils lui rapportent une fortune. Pour tout dire, le Percepteur est devenu un personnage essentiel de la vie de Jonathan et Kay Dawson. Oh là, le Percepteur, je connais ça. N'est-ce pas ? Comment ? Imagine Jonathan dentiste au lieu de chirurgien et Kay romancière plutôt que dessinatrice de mode. Et si Beverly Hills devient Neuilly, ce sont des choses que tu peux imaginer tout de même, Robert. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Continuez, Francine, ça devient très amusant. Oui, je vous l'avais promis. Venons-en à David O'Hara, qui est en fait le personnage principal du roman. C'est un acteur de 29 ans qui a eu un début de carrière très difficile. Il a été mêlé à une sale histoire. Il vivait avec une petite comédienne qui s'est jetée en voiture à la mer, du haut des falaises de Bixer, en sortant d'un dîner chez un scénariste de leurs amis. O'Hara a juré qu'elle était montée seule en voiture. Mais les mauvaises langues ont prétendu que c'était lui qui l'y avait poussé, avant de jeter la voiture du haut de la falaise. Il aurait agi sous l'empire de la drogue. Enfin, vous voyez l'histoire. Les ligues de vertu se sont aussitôt mobilisées et, malgré son acquittement par la justice officielle, O'Hara se voit claquer au nez les portes de tous les studios. Mais est-ce qu'il y a un avocat dans le roman d'Ariane ? Ah ! Je vois que vous commencez à accrocher, Élise. Et toi, Robert ? Attends, une question après l'autre. Élise te demande s'il y a un avocat dans la Parc Blême. Alors ? Alors non. Il n'y a pas d'avocat. Ah ben c'est déjà un point. Il n'y a pas d'avocat pour sauver O'Hara de la chaise électrique. Comme il y en a eu un pour sauver Daniel Furst de la guillotine après la mort de son beau-père. Mais il y a un producteur de cinéma nommé Grégory. Celui dont Kay parle au début de son roman. Grégory a une profonde admiration pour le talent de David. Et il se moque de l'opinion des ligues de vertu. Deux ans après la mort de la starlette, Grégory redonne sa chance à O'Hara en lui confiant le rôle de Heathcliff dans un remake des Hauts du Hurlevent. C'est le triomphe. Et grâce à Grégory, O'Hara se hisse en quelques brèves années au niveau des têtes d'affiches du cinéma américain. Enfin, pour en terminer, avec les antécédents de ce personnage, apprenez qu'il a épousé, six mois avant le début du livre, une certaine Ava, qui n'est autre que la sœur de Kay Dawson. Et Grégory, le producteur ? Le sauveur, vous voulez dire ? Grégory et Jonathan Dawson sont deux vieux amis. Ils se sont connus étudiants à l'université de Berkeley. Ils ont une passion commune pour la pêche aux gros poissons, le ski et l'alpinisme. Pour l'alpinisme ? Oui, cette manie étrange qui pousse certains hommes à escalader des tas de cailloux pour y planter des drapeaux. Grégory et Dawson ont tant d'amitié l'un pour l'autre qu'ils habitent des villas voisines à Neuilly, je veux dire, à Beverly Hills. Vous n'avez jamais eu envie de quitter Neuilly et Lise depuis que vous êtes mariée avec Henri ? Il est vrai que vous ne voudriez pas lui faire de la peine. Et il est si attaché à Robert. Et Robert sait se tenir chez lui, n'est-ce pas ? Bien qu'il y ait juste un mur couvert de rosiers entre vos deux maisons. On t'a demandé de raconter ce qu'il y a dans ce manuscrit, Francine. Nous n'avons rien à faire de tes commentaires. Tu as raison. Les commentaires, c'est vous qui les feraient bientôt. De vous-même, je suis tranquille. Est-ce que Grégory est mariée ? Non. Enfin, pas au début du livre, je veux dire. Et puis un beau jour... Mais je préfère vous lire le passage. Le style d'Ariane est meilleur que le mien. Grégory a fait éruption chez nous à 8h ce matin. Jonathan avait eu une urgence au milieu de la nuit et s'était couché à 5h. Ni cela, ni mes supplications n'ont empêché Grégory d'ouvrir la porte de la chambre de Jonathan. De le secouer jusqu'à ce qu'il ouvre un oeil et de crier « J'épouse Sandra à 10h, tu es mon témoin, habille-toi en vitesse. » Deux heures plus tard, Bill Grégory avait pris pour épouse devant Dieu et le juge Wolcott la charmante Sandra Marshall. Jonathan a 10 ans de plus que moi, c'est beaucoup. Bill Grégory, lui, a 17 ans de plus que Sandra. C'est beaucoup trop. Sandra a travaillé autrefois comme secrétaire aux relations publiques de Grégory Pictures. Puis elle a disparu. Pour reparaître, deux ans plus tard, mais sans rien sur le dos, à la triple page centrale d'un magazine pour hommes. Encore le goût du défi chez Grégory, aller chercher et épouser une fille dont les avantages sont placardés dans les chambres d'un million de célibataires et de GIs. Dans la situation de Grégory, il fallait le faire et il l'a fait. Quel garce ! Quoi ? Qu'est-ce qui vous prend, Élise ? Oh, ne faites pas l'idiot, vous, hein ? Non, j'imagine ce que ressent Élise. Il est désagréable de vous rappeler dans un roman promis à un gros tirage qu'on a commis une erreur de ce genre un jour où il en avait besoin d'argent. Mais quelle erreur ? Ah, tu veux parler du mariage d'Élise avec Henri ? Non, je parle de ces photos qu'Élise a laissées publiées d'elle il y a quelques années. Si je peux me permettre un commentaire, Ariane est jalouse. Purement et simplement jalouse. Car ce n'est pas à elle qu'on n'a jamais demandé de poser dans cette tenue. Évidemment. Non, mais dis-donc, ta sœur n'a rien à envier à Élise ? Oh, que si, mon pauvre Robert. Bon, mais je crois que nous en avons ainsi entendu les uns et les autres. Attends, attends, une seconde. Je ne saisis pas grand-chose de cette histoire depuis le début. Si la part que Blême est un roman à clé, il faut faire un bilan provisoire. Sinon, nous n'y comprendrons jamais rien. Oui, mais enfin, croyez-vous que ce soit nécessaire ? Ah oui, j'y tiens. Alors, qui est qui et qui fait quoi là-dedans ? Eh bien, c'est simple. Grégory, c'est Henri. Sandra, c'est Élise. David O'Hara, c'est Daniel. Ava, la sœur de Kay et la femme d'O'Hara, c'est moi. Kay, c'est Ariane, bien sûr. Et Jonathan, c'est toi, Robert. Bon, je te suis. Donc, on peut dire que... Mais... Mais Ariane raconte au début que Kay devient la maîtresse d'O'Hara pendant une absence de Jonathan. Tu as assisté à un congrès à Londres. Moi, Daniel m'avait laissé à Cadaquès pour revenir discuter un contrat avec un Suédois à Paris. Et... Et pendant ce temps-là, Daniel, avec Ariane ? Puisque c'est elle qui le raconte. Oh, le salaud ! Le salaud ! Je vous disais que c'était un salaud, Élise ! Dès la première fois où je l'ai vue, je l'ai sentie fripouille ! Non, je vous en prie, n'oubliez pas que je vous parlais devant sa femme. Oui. N'oubliez pas. Je suis sa femme. Mais qu'est-ce que j'en ai affiches ? Ariane est ma femme, à moi ! Je l'aime, mais cette crapule ! Mes enfants, vous allez voir comment ça va tourner. Peut-être pas exactement comme tu l'imagines, Robert. Écoute la suite. Vous aussi, Élise ! Non, non, merci ! Je vais pas, Robert ! Mais restez ! Je vous jure que ça va vous passionner jusqu'au bout. Je poursuis. Comme on dit, il fallait le faire et Grégory l'a fait. Mais ce que David O'Hara fait par la suite à Bill Grégory, son bienfaiteur, son sauveur, son père, cela aussi il fallait le faire. Et je ne vois guère que David qui en soit capable. Il y a maintenant trois mois que Grégory a épousé Sandra. Or, depuis un mois, David n'est plus le même avec moi. Il a commencé par me raconter je ne sais quoi, qu'il voulait remettre toute sa vie en question, qu'il traversait une sorte de crise mystique, qu'il avait besoin d'un retour complet sur lui-même. Il avait honte du tort qu'il causait à Jonathan et à Grégory à travers moi. Pour un peu, il m'aurait parlé d'ascétisme. Lui. C'était Casanova, racontant gravement à sa 101ienne maîtresse qu'il avait prononcé des vœux d'éternelle chasteté. Bref, David a fini par me faire comprendre qu'il ne voulait plus me voir. Je me suis demandé ce que ça signifiait jusqu'à la semaine dernière. Nous nous sommes trouvés ensemble, toute l'heureuse petite bande, comme dit ce brave Jonathan. Nous nous sommes donc trouvés tous ensemble à la soirée de Barbara Gray qui fêtait le dernier jour de tournage de Bang Bang, un film de guerre où elle chante et danse comme c'est la mode à présent. J'ai surveillé David et il m'a semblé qu'il y allait un peu fort sur le champagne pour un ascète. Ensuite, il a disparu. Je l'ai cherché discrètement et je l'ai retrouvé dans le temple de l'amour. Cette horrible chose en marbre rose que Barbara a fait construire dans le parc de sa villa derrière une piscine en forme de cœur percé d'une flèche. Il y avait quelqu'un avec David dans le temple de l'amour. Le lieu étant obscur, je ne pouvais pas deviner qui se tenait dans les bras de David. Je devinais seulement quelqu'un qui l'embrassait avec passion. C'est seulement quand ils se sont séparés pour rejoindre les invités par des voies détournées et à quelques minutes d'intervalle que je reconnus la personne. J'étais cachée derrière un massif de Bougain-Villet. Elle est passée à deux mètres de moi. C'était Sandra Grégory. Passionnant, non ? Une minute. Sandra Grégory, c'est la femme du producteur, hein ? Exactement. Le producteur, c'est l'avocat. Henri et sa femme. Ouf ! Tout est clair. Élise. À la soirée des Berthelots. Oh, Élise ! Je vous en prie, ne seriez pas ridicule. Mais Élise, vous ne dites pas non ? Je ne sais pas mentir. Et puisqu'Ariane sait la vérité, à quoi bon ? Mais Élise, vous ne comprenez donc pas ce que votre attitude a d'effrayant pour moi ? Si c'est la vérité pour vous, c'est aussi la vérité pour Ariane. Cette canaille de Furst avec Ariane d'abord et ensuite avec vous. Oh non, c'est monstrueux. Monstrueux, monstrueux, je ne vois vraiment pas en quoi. Hein ? Daniel a dix ans de moins que vous et quinze ans de moins qu'Henri. vous êtes des hommes arrivés et lui est encore en route. Il est beau garçon. Quand il regarde une femme, elle n'ose pas tout de suite regarder son mari. J'ai de l'affection pour Henri. Il me rend heureuse. Et Ariane est heureuse avec vous, mais j'aime Daniel. Et Ariane l'aime toujours. Sinon, est-ce qu'elle aurait pris la peine d'écrire ce livre ? Élise, pensez tout de même à votre tour que vous parlez devant sa femme. Au moins, vous savez, comment, comment, vous ne l'aimez pas ? Daniel, quelle femme pourrait ne pas l'aimer ? Vous parlez très bien de lui, Élise. Mieux que Sandra ne parle de David dans le récit de Kay. Mais Francine, et vous ? Eh bien ? Il n'est jamais question de vous dans le roman d'Ariane. Tiens, vous vous en apercevez. C'est curieux, n'est-ce pas ? Et pourtant, David O'Hara a épousé la sœur de Kay. Elle a même un nom, Ava. Et il en est à peine question. On se demande vraiment pourquoi et comment David a épousé cet ectoplasme. Je ne vois qu'une explication. C'est celle que donne Kay, l'une des rares fois où elle parle d'Ava dans son récit. Tenez, voici la page. Ah, elle est d'ailleurs intéressante à un autre titre. Comment David O'Hara a-t-il pu s'attacher à cette oie blanche au point de l'épouser ? On s'accorde à me trouver plus jolie qu'elle, bien que je sois son aînée de cinq ans. Et côté sex-appeal, elle ne soutient pas une seconde la comparaison avec Sandra. Alors, elle aime David, c'est la seule explication possible. Elle ne l'aime pas comme je l'aime ou comme l'aime Sandra. Elle n'est pas folle de lui comme nous. Sa passion n'est pas excessive ni féroce comme la nôtre. Je la crois même incapable de vraie jalousie. Elle l'aime comme une petite fille aime le bon Dieu, avec un abandon total, une confiance absolue. Et Casanova, en personne, restée sans arme devant cette sorte d'amour, il l'avoue dans ses mémoires. Et David a bien le cœur aussi tendre que l'évader des plombs de Venise. Il est probable, cependant, que David finira dans un endroit qui ressemblera d'une façon ou d'une autre aux plombs de Venise, à la Bastille ou à Sing Sing. Car je viens de découvrir que, malgré l'émouvantes affections qu'il porte à Hava, ma sœur et son épouse légitime, David est décidé à commettre un meurtre pour les beaux yeux de Sandra Grégory. Un meurtre ? En traduisant, ça voudrait dire que Daniel est prêt à commettre un meurtre pour les beaux yeux d'Élise ? Non. Mais rien n'est folle. Elle disait la vérité jusqu'ici, mais maintenant... Et pourquoi commencerait-elle à mentir brusquement, s'il vous plaît ? Mais parce que je vous dis qu'elle est folle ! Folle de jalousie, ça crève les yeux. Et elle l'avoue, par conséquent... Un instant. Je suis sûr, moi, qu'elle continue de dire la vérité. Je vous ai dit tout à l'heure que je souhaitais n'être jamais confirmé dans le doute que je garde au sujet de Daniel depuis la mort de son beau-père et malgré son acquittement aux assises. Il semble bien, malheureusement, que ça se confirme. Vous êtes odieux, Robert. Que dit le roman à propos de cette tentative de meurtre, Francine ? Qu'elle raconte qu'elle avait pris l'habitude de surveiller la villa des Grégory depuis qu'elle connaissait la liaison de David et de Sandra. Une nuit, elle a vu David s'introduire dans le jardin des Grégory. Or, Bill Grégory était chez lui, cette nuit-là. David n'allait donc pas rejoindre Sandra. Qu'est la vue qui pénétrait dans le garage ? en pleine nuit et de sa fenêtre. Oh, elle a vraiment une vue extraordinaire. La nuit était très claire. Et elle m'a fait acheter une paire de jumelles au mois de mai sous prétexte que c'est indispensable pour admirer en détail les monuments historiques. Vas-y, Francine. Le lendemain, Grégory part pour la montagne au-dessus de San Francisco. Il va faire du ski. En route, sa direction cède et la voiture s'en va dans le décor. Par miracle, il s'en tire indemne. Vous voyez bien, Élise. Non, non, elle ment. Elle se sert de l'accident qui est arrivé à Henry pour faire croire que Daniel... Henry a perdu une roue sur l'autoroute du sud en allant à Lyon à 180 à l'heure. C'est un accident qui n'arrive jamais à une voiture neuve et il avait la sienne depuis le mois de février. Il avait crevé la veille en plein Paris. Il avait changé cette roue-là justement. Il a oublié de resserrer les écrous à fond et en roulant à une vitesse pareille. Mais enfin, c'est lui-même qui l'a dit. Daniel savait qu'il devait aller à Lyon par vous. Il savait qu'Henri n'avait pas acheté une voiture pareille pour rouler à 60 sur les autoroutes. Il lui suffisait d'entrer dans le garage pendant la nuit et de desserrer les écrous d'une des roues. Mais c'est grotesque. Vous n'avez aucune preuve et à rien non plus. Vous osez porter contre Daniel une accusation aussi énorme. Et d'ailleurs, pourquoi voulait-il tuer Henri ? Hein ? Pourquoi ? Qu'est-ce que la mort d'Henri pouvait lui rapporter ? Dites-moi, dites-moi. Écoutez, écoutez ce qu'on pense qu'est Dawson, Élise. Pourquoi ? Je me suis posé la question dès que j'ai appris l'accident de Grégory. Dès que j'ai compris que David O'Hara avait essayé de tuer son sauveur, son bienfaiteur, son père. Et je suis arrivée à cette conclusion. Il l'a fait parce que Bill Grégory est son sauveur, son bienfaiteur, son père précisément. C'est la première fois de sa vie que David O'Hara éprouve à son tour une folle passion pour une femme. Et cette femme est l'épouse de l'homme sans lequel il ne serait rien. Si leur passion éclate au grand jour, si Sandra quitte Grégory pour vivre avec lui, c'en est fait de David O'Hara. La vieille histoire de la petite comédienne tombée de Big Sur dans la mer revient à la surface avec le reste, même si Grégory ne cherche pas à se venger et il ne cherchera pas. Le scandale sera tel, la famille de David si flagrante, qu'il ne s'en remettra pas. Une fois, on pardonne, mais pas deux. Mais si Grégory mourait et si quelques mois après sa mort, David épousait la jeune veuve de Bill après avoir répudié sans tapage la transparente à va, il y aurait là un instant bouleversant, un geste presque filial, quelque chose de très beau, dirait la presse, qui n'hésite jamais à afficher son amour des beaux sentiments et des belles choses. Oui, il est urgent pour David au hara que Bill Grégory disparaisse. Un accident peut manquer, un autre peut réussir et les ligues de vertu elles-mêmes sont impuissantes devant l'accident stupide. Toute l'heureuse petite bande ne va-t-elle pas à la montagne cet été ? Ce qui suit a été écrit par Ariane depuis que nous sommes ici. Donne le manuscrit. Tu es vraiment curieux de savoir comment ça va finir ? Je crois que c'est déjà fini, mon pauvre Jonathan. Allez, donne-moi ça, tu m'entends ? Mais donnez-lui ou dites-lui ce qu'il y a, Francine, pour l'amour du ciel. Figurez-vous qu'à peine la joyeuse petite bande arrivait quelque part dans les montagnes rocheuses, ce lourdeau de Jonathan attrape une méchante grippe. Or, une expédition en montagne était prévue. Le guide retenu, le temps, superbe. La bonne avance dévoue, donc, pour tenir compagnie à Jonathan et ils partent sans eux. Ah, Sandra est restée, elle aussi. Oui, à vrai dire, elle aime la montagne tant qu'il ne s'agit pas de grimper derrière Henri. Et puis, David fait l'impossible pour ne pas la compromettre. Il lui aura soufflé de ne pas bouger du chalet. plus tard, ils auront bien le temps de se promener en montagne ou sur la plage tous les deux, la main dans la main ou tendrement t'enlacer. Oui, bon, bon, passe là-dessus. Qu'est-ce qu'elle dit, Ariane ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est la fin du récit de Kay. Tu es cloué dans ton fauteuil avec Ava et Sandra tandis que David, Grégory et Kay partent faire du rappel sur une pente bien raide du voisinage. Écoute. Je sais ce qu'il compte faire. Je sais qu'il ne retrouvera jamais une pareille occasion de se débarrasser de Grégory, le sauveur devenu l'homme à abattre. Je ne sais pas encore comment il s'y prendra, mais ce dont je suis sûre c'est qu'il n'arrivera pas à le tuer. Non, David ne tuera jamais Grégory parce que je connais d'avance la formation de notre cordée. Le guide se placera en tête, ensuite viendra Grégory, le plus expérimenté de nous trois qui a fait toutes les grandes classiques d'Europe et d'Amérique, puis moi, parce que je suis légère et que je ne risque pas de les entraîner si je dévisse. Et enfin David, qui n'a rien d'un alpiniste chevronné, mais qui est leste comme un chat et qui a un aplomb de tous les diables. L'idéal serait qu'il y ait du brouillard. Je voudrais que ça ait l'air autant que possible d'un accident à cause de Jonathan qui est un garçon excellent et qui a su me rendre heureuse. Un accident le peinera moins qu'un crime. Il faudrait qu'il y ait un brouillard bien épais, un brouillard à couper au couteau, le couteau avec lequel je couperai la corde au-dessus de moi. Mon Dieu ! Ariane ! Je me laisserai tomber. Je tâcherai d'attraper David en tombant. Je voudrais bien mourir dans ses bras et qu'il meure dans les miens. Mais même si je le manque, la corde qui va nous lier l'entraînera derrière moi et nous mourrons ensemble dans la même minute. Et plus personne au monde ne pourra me le prendre. Voilà. Ariane ! Non, ce n'est pas possible. Faites quelque chose. Élise Francine, renuez-vous, mon Dieu ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'en sais rien, moi. Prévenez les gendarmes qu'ils envoient une cordée de secours, un hélicoptère. Dites-le ce qui se passe, qu'ils empêchent cette feuille ! De couper la corde ? N'oublie pas, Robert, la main des parcs blême. De vos jours et des miens se jouent également. Clotophile, la késis dévie, déatropos tranche le fil de la vie des hommes. Crois-tu qu'Ariane choisit le titre de son livre au hasard ? Elle ne le fera pas, n'est-ce pas, Francine ? Tout ça se passe dans l'imagination d'une femme jalouse qui est aussi une romancière et qui raconte... Qui raconte qu'un jour le beau David O'Hara épousa la petite Ava qu'il aimait comme une petite fille aime le bon Dieu. C'est vrai, Élise, je l'aime. Oh, comme je l'aime. Je garderai son souvenir toute ma vie. Toutes les photos où on le voit contre moi, le bras autour de ma taille. La maison ne bougera pas. Je garderai les meubles, les tentures et les fleurs qu'il avait fait venir pour moi la veille de notre départ pour la montagne. Non, 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 Francine, je t'en supplie. Si tu continues, je vais devenir fou, moi aussi. Tiens. Regarde par la fenêtre. Hein ? Mon Dieu ! Daniel ! Il monte vers le chalet. D'un côté marche Bill Grégory, voûté comme un vieillard malade. Lui si grand, si fort. De l'autre côté marche le guide avec la tête de celui qui ne comprend pas comment ces choses peuvent arriver malgré les précautions et l'expérience. Entre eux, les gendarmes qui portent deux civières et sur les civières deux corps cachés par des couvertures. Ils sortent du brouillard, un brouillard coupé au couteau. C'est un accident, n'est-ce pas, Jonathan ? Bien sûr, c'est un accident. Sinon, comment pourrait-on l'expliquer ? Pierre Billard vous a présenté ce soir La Parqueblème, un film radiophonique de Jean Châtenay avec Pierre Fromont, Maria Tamar et Evelyne Dandry. Prise de son Robert Firel Collaboration technique Yvette Hubot Bruitage Jean-Jacques Noël Assistant Pierre Bodin Réalisation Pierre Billard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501